Chalom peuple de Dieu, chalom bien-aimés frères et sœurs en crise, chers auditeurs de la radio, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère à fille, je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth et je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal, j'aimerais que nous puissions confier cet instant à Dieu, est-ce que tu peux élever la voix ensemble avec moi pour bénir cet instant, demander à Dieu n'est-ce pas de prendre le contrôle, Père nous venons te bénir, te louer, te glorifier, te dire merci pour ton amour, ta fidélité, merci pour ta présence dans nos vies aujourd'hui, le souffle de vie que tu nous accordes au Père, nous sommes reconnaissants, nous ne pouvons commencer cette journée sans venir à toi, Père pour te dire merci Seigneur pour la protection divine, pour la vie de chacun, pour les projets de paix et de bonheur que tu as pour nous, nous voulons te recommander cet instant Yahweh, nous voulons te recommander Seigneur Dieu ces temps d'exhortation, de méditation, aide-nous à comprendre davantage la parole de Dieu, à grandir Seigneur Dieu dans nos voies, dans la connaissance de cette parole, éternel Dieu ouvre nos yeux, nous te recommandons la journée, soit l'alpha l'oméga, le commencement, la fin Seigneur, fais de nos ennemis tes ennemis à cause de l'alliance que nous avons avec toi, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit remplit l'atmosphère spirituelle et physique de ce moment, enfin que Jésus soit glorifié, au nom de Jésus, Amen, Alléluia, nous allons bien aimer aujourd'hui méditer la parole de Dieu qui est tirée du livre de Luc 10 à partir du verset 1, Luc 10 à partir du verset 1, la Bible dit en ce temps là parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre, il leur dit la moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux, peu nombreux, priez donc le maître de la moisson, envoyez les ouvriers pour sa moisson, allez voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, ne portez ni bourse ni sac ni sandales et ne saluez personne en chemin, j'aimerais me focaliser sur cette partie qui parle du fait que le Seigneur leur dit, n'est-ce pas, de faire attention à eux, d'être prudents parce qu'il les envoie comme des agneaux au milieu des loups, quand nous servons le Seigneur nous sommes appelés bien-aimés à faire attention à ce que nous faisons, à faire attention avec qui nous nous associons, à faire attention à ce que nous disons, c'est très important même quand nous sommes en train de vivre une vie, n'est-ce pas, pieuse, une vie, n'est-ce pas, de sanctification, une vie de prière, une vie de puissance, une vie de gloire, nous ne devons pas, bien-aimés, ignorer le fait que le monde dans lequel nous sommes, nous sommes mélangés entre les gens qui sont bien, les justes et ceux qui sont parfois mal intentionnés, ceux qui ont des mauvaises intentions, malheureusement parfois, ça peut venir même des personnes très proches, parfois même de la famille, il peut arriver parce que parfois, vous voyez, Judas était plus proche du Seigneur, mais le mal est passé par Judas, vous voyez, Caïen était de la famille d'Abel, le mal est passé par Caïen, vous voyez, Esaïu était dans la famille d'Isaac, il a causé tant de problèmes, il a été une porte d'entrée pour emmener beaucoup de confusion, n'est-ce pas, dans leur famille, c'est pour dire que parfois, l'ennemi, et la même chose avec les frères de Joseph, vous voyez, le nennemi a pu passer par leur cœur pour faire du mal à Joseph qui était leur frère, donc on doit être prudent, c'est très important, bien-aimés, et surtout d'être connecté à Dieu, enfin, de nous révéler les intentions cachées dans les cœurs des gens, nous révéler, n'est-ce pas, les choses cachées dans le secret, on doit vraiment chercher la face de Dieu pour que Dieu soit toujours en mesure de nous alerter sur le danger, le genre de danger, n'est-ce pas, que nous sommes en train, peut-être, de connaître, c'est très important, pourquoi ? Parce que Dieu nous appelle à la prudence, à un moment donné, Hérode voulait tuer Jésus, l'enfant Jésus, parce qu'il avait entendu qu'il y a un roi qui naîtrait, n'est-ce pas, qu'il serait roi du juif, et quand il a entendu que les mages iraient voir Jésus pour l'adorer, il a demandé à ce que les mages viennent lui donner l'information, parce qu'il avait l'intention de tuer l'enfant, et la Bible dit que Dieu s'est révélé à Joseph son père pour lui dire d'aller se refugier en Égypte, vous voyez, le Dieu tout-puissant qui demande à son fils d'aller se refugier, parfois nous avons besoin de nous refugier, bien que nous sommes dans le Seigneur, bien que nous sommes en prière, parfois nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à une situation, quel est le lieu que le Seigneur aimerait, parce qu'on doit comprendre une chose, le peuple d'Israël était conduit le matin par une lumière, le soir par une nuit de feu, par le Seigneur, et c'est le Seigneur qui conduisait les pas, c'est-à-dire la terre par laquelle Israël passait, c'était une terre que le Seigneur était en train de l'indiquer, tu passes par ici, tu ne passes pas par ici, et nous en tant que fils et filles de Dieu, nous devons aussi savoir où le Seigneur nous envoie, là il a envoyé les 72 disciples à un endroit, parce qu'ils devaient passer par là, donc nous devons savoir quelle est la mission que le Seigneur est en train de nous confier, où est-ce que nous devons mettre nos pieds, où nous ne devons pas mettre nos pieds, avec qui nous devons nous associer, avec qui nous devons nous dissocier, à qui faire confiance, à qui ne pas faire confiance, surtout quand il s'agit des décisions importantes, vouloir se marier, vouloir, n'est-ce pas, faire des partenariats en affaires, la loi de l'association, ça existe, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, déclare la Bible, donc nous devons faire très attention de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, pour nous voler ce qu'il y a de plus précieux en nous, le problème, vous voyez, avec Samson, que Dieu avait choisi, qui était pourtant un, et qu'il a malheureusement laissé Dalila venir répéter des paroles à son oreille, vous voyez, parfois nous caressons les choses par le sens du poil, ce n'est pas bon, parfois nous jouons avec, on doit fuir le péché, on doit fuir le péché, on doit être radical, car la Bible dit que si quelque chose t'emmène à la perdition, si c'est ton oeil, tu dois l'arracher, si c'est ton bras, la Bible dit que tu dois le couper, pourquoi est-ce que Dieu est en train de dire ça ? C'est une manière de dire que nous devons nous dissocier de certains environnements, nous devons nous dissocier de certaines personnes, nous devons nous dissocier de tout ce qui peut constituer un point de chute pour nos vies, alléluia, nous devons être en mesure d'être sensibles et détecter, savoir quelle est la chose, quelles sont les circonstances, quel est l'environnement qui ne permet pas d'être en harmonie avec Dieu. C'est très important de faire un examen de conscience et de savoir, l'ennemi viendra dans ta vie parfois ne passer que par l'endroit par lequel il est passé, par le passé, soit par toi, soit par ta famille, il connaît les faiblesses de chacun, il connaît les sensibilités de chacun, la Bible dit que lorsqu'il a tenté Jésus au désert, il n'a pas pu, il s'est retiré jusqu'au moment favorable, vous voyez, il est comme un lion rougissant qui rôde autour, il attend l'opportunité, il attend toujours la bonne opportunité pour frapper, on doit veiller, on doit veiller à fermer les portes, alléluia, j'aimerais t'encourager en ce matin, j'aimerais bien aimer t'exemper en ce matin, de veiller à fermer, à verrouiller les portes, à fermer les portes à l'ennemi, à les points donner l'accès à l'ennemi. Alléluia, nous devons le faire, nous devons savoir où mettre nos pieds, nous devons savoir la mission que le Seigneur nous confie, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire, parce que le problème de certaines personnes, malheureusement, est arrivé lorsqu'ils ont permis, ils ont ouvert la porte dans leur vie à certains types de relations, à certains types de personnes. On doit rechercher la paix, il y a un prix à payer, tout ce qui enlève ta paix, tout ce qui menace ta paix, ta relation avec Dieu, tu dois t'en détacher. Il ne faut pas jouer avec ces choses, car Samson était un, était choisi de Dieu. Malheureusement, il a laissé Dalila répéter, donne-moi ton secret, donne-moi ton secret, donne-moi ton secret. Vous voyez ? Le problème avec Ève, c'est qu'il avait permis à l'ennemi de lui parler, de communiquer avec Ève. C'est ça, quand tu laisses, tu ouvres la porte à l'ennemi, tu ne sais pas par où il va passer, tu ne sais pas qu'il est rusé, l'ennemi est rusé, il faut faire attention. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la prudence, afin de ne pas tomber dans les mêmes péchés, afin de ne pas revenir chaque fois pleurer à Dieu, mais comment est-ce que j'ai encore pu faire ? La Bible dit le mal que je veux, je ne le fais pas, mais le bien que je souhaite, je ne le fais pas. Donc, nous devons comprendre, il n'y a que Dieu qui nous soutient, la grâce de Dieu, c'est pourquoi nous devons être connectés à ces dieux, écouter ce Dieu, être attentif, être sensible, savoir où il nous va, nous envoie, qu'est-ce que nous devons faire, avec qui nous devons être ? Prions Dieu pour les amis que nous devons avoir, prions Dieu, afin qu'il nous révèle des personnes fausses, oui, prions Dieu, afin de nous révéler les Judas, les personnes qui vont, n'est-ce pas, peut-être nous mettre des pots de banane, prions Dieu pour l'harmonie, prions Dieu pour, avec qui nous devons être partenaires, prions Dieu, avec les endroits où nous devons partir, peut-être en immigration, peut-être en vacances, prions Dieu pour toutes choses, pour savoir, bien aimé, que nous sommes au bon endroit, avec les bonnes personnes, et que nous ouvrons point la porte, n'est-ce pas, à l'ennemi, que le Seigneur te rende prudent, prudent, que le Seigneur te fasse grâce, t'ouvres les yeux de savoir, de connaître exactement ce que tu dois faire, au nom de Jésus, bien aimé, sois béni, je me recommande à tes prières, et à très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501